Bienvenue à tous sur Whole Cake Island, on se retrouve pour faire les Spaghetti Carbonara de Violette Evergarden. On espère que la vidéo vous plaira. Allez, on commence après un petit extrait de l'anime. C'est parti, la recette est super simple et assez rapide à réaliser. On commence tout de suite. Dans un saladier, on casse 1 oeuf entier plus 2 jaunes d'oeufs. Si le blanc d'oeuf vous gêne, vous pouvez l'enlever sans problème. On passe au fromage. On aura besoin de Pecorino Romano qui est un fromage fait avec du lait de brebis. Si vous en trouvez pas, vous pouvez le remplacer par du parmesan. On râpe le fromage directement au-dessus des oeufs, et on mélange bien avec un fouet. On ajoute une bonne quantité de poivre fraîchement moulu. On en a rajouté par la suite parce que c'était pas assez. Sur le côté on a de l'eau bouillante, bien sûr on ajoute le sel après l'ébullition sinon vous savez votre eau va prendre une éternité à chauffer. On ajoute les spaghettis et on mélange de temps en temps pour que les pâtes ne se collent pas entre elles. On récupère une petite louche d'eau chaude. Et on l'ajoute à notre mélange oeufs Pecorino. On mélange très rapidement sinon les oeufs vont cuire. Dans une poêle sur feu doux à moyen, on verse de l'huile d'olive. Et on fait griller des lardons de dinde pendant 4 à 5 minutes environ. Normalement c'est du bon chalet mais on en mange pas donc on utilise de la dinde. Quand les pâtes sont cuites, on les égoutte en gardant de l'eau de cuisson dont on aura besoin plus tard. Et là sacrilège un petit peu de crème. Désolé les italiens mais on en a vu dans le panier de violette donc on en met un peu. Après si ça vous fait vraiment mal vous pouvez vous en passer. On mélange bien. Et on ajoute les pâtes égouttées plus un peu d'eau de cuisson. On ajoute encore un petit peu de poivre et on mélange bien. On éteint le feu et on ajoute les oeufs. Et là il faut mélanger vite sinon les oeufs risquent de brouiller même si le feu est éteint. Si nécessaire vous pouvez liquéfier la sauce en ajoutant plus d'eau de cuisson. C'est prêt, on serre immédiatement. Quelques larbons par-dessus. Encore un peu de poivre. Et un peu de parmesan râpé et c'est prêt. C'était délicieux à manger directement par contre parce que si vous voulez réchauffer l'oeuf va cuire. Voilà on a refait les pâtes carbo de violette. On espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas pensez à nous laisser un j'aime et puis abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et allez aussi nous suivre sur Instagram. Allez on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Bye !